On va continuer aujourd'hui avec le Ramchal, on est dans le cinquième chapitre, on en a encore un et on finit le Bézat HaShem, la session, le rova madratme l'ekh Bézat HaShem. Avant qu'on rentre dans le cinquième chapitre du Ramchal, il dit ici que l'âme est l'un des avantages, et là aussi des chisonnantes, chisonnantes on veut dire en français ? Avant qu'on rentre dedans, il faut voir une des questions qui est principale dans l'étude de l'âme. C'est la question, est-ce qu'on est Boré, un créateur, ou est-ce qu'on est Nivra, une création ? C'est une grande, grande, grande question. Cette question met la personne dans deux situations dans la vie. Ou une situation que je suis là pour recevoir, et je suis influencé par des forces qui m'entouent. Ou une situation que c'est moi qui décide, je prends ma vie dans mes mains, et c'est moi qui déclenche tout ce qui va se passer dans ma vie. Deux choses principales sortent de ça. Est-ce que j'ai la responsabilité de mes actions, ou pas ? C'est très 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 profond. On va essayer de comprendre, parce qu'ici quand il rentre dans les inconvénients de l'âme, il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que c'est possible qu'une partie de l'âme céleste peut être avec des chisonnantes, avec un manque ? C'est pas possible. C'est une partie de Dieu. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait l'âme avec des inconvénients ? C'est quand la personne ne se positionne pas dans un vrai endroit, dans une vraie vision vis-à-vis de soi-même. Maintenant, on va voir les deux possibilités. Ou je suis un créateur. C'est quoi un créateur ? J'ai la force de prendre des décisions pour moi et pour les autres. Et c'est moi qui décide ce qui va se passer dans la vie. Par exemple, une personne se dit « Aujourd'hui, je vais venir au cours ». Et il arrive au cours. Est-ce que c'est lui qui a dit qu'il va venir au cours et qu'il est venu au cours ? Ou bien il y a eu quelque chose d'autre, plus profond, plus ancien, plus céleste, qui lui a influencé son cœur ou sa tête pour lui dire « Wow ». La preuve que maintenant dans le cours, il y a des gens qui sont là et il y a des gens qui ne sont pas là. Il y a des gens qui sont là et qui ne sont pas arrivés parce qu'ils voulaient venir, parce qu'ils sont arrivés. Il y a des gens qui ne sont pas là et qui voulaient être là. Alors, comment ça se fait ? Est-ce que je suis un créateur ou je suis une création ? Si je suis un créateur, et c'est moi qui décide, ça veut dire « Je viens chaque jour, je suis créateur ». Pas seulement je viens, je peux décider tout ce qui va se passer avec moi parce que c'est moi le créateur. On revient au libre arbitre. Toujours on va retourner à une chose dans le cœur. Est-ce que c'est moi qui choisi ou pas ? Pour entrer dans une vraie position, pour recevoir la vraie réponse, pour se positionner comme il faut, il faut qu'on comprenne c'est quoi l'entrée. Alors, si l'homme c'est quelqu'un qui a le droit de choisir et de décider, ça veut dire qu'Akatosh Baruch Hu donne à l'homme un certain terrain libre. Et il lui dit « Dans ce terrain libre, c'est toi qui fais tout ce que tu veux ». La question est « Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut ? » Cette question que je vous pose, c'est une question logique. N'essayez pas de trouver une réponse spirituelle, je vous pose une question très très simple. Est-ce qu'une personne, un individu, qui peut être dans chaque endroit du monde, fait vraiment ce qu'il veut ? Il faut donner une réponse logique. Non, oui, c'est bien, mais une bonne réponse. Si vous êtes à côté de moi, c'est plus facile pour moi. Si on dit que c'est un créateur, c'est grave, c'est-à-dire qu'il est un créateur qui décide, on se positionne en tant que créateur. C'est quoi un créateur ? Ça veut dire que je me mets dans chaque instant de ma vie et c'est moi qui décide. Je dis « Maintenant, je vais rouler ». Par exemple, vous êtes dans la voiture, vous conduissez dans la voiture. Maintenant, tu te dis « Je vais arriver à Tel Aviv en 25 minutes ». Rouler vite. Non, pas rouler vite, 25 minutes. Est-ce que ça va se passer ou pas ? Je ne sais pas. Oui, on va tout faire. Disons que j'ai décidé. On va décider, mais ça peut être déjà au bout d'ailleurs. J'ai Hachem qui décide. Maintenant, on va faire quelque chose, d'accord ? Aujourd'hui, on va essayer une demi-heure. Attendez. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Si on va dire le mot Hachem dans cette question, ce n'est plus une question. Alors, on va faire une demi-heure, on va le laisser tranquille où il est, on va parler en deux. Une demi-heure. Mais il faut chercher les réponses intérieurement. On ne peut pas dire « Hakadobucho, c'est toi le roi du monde » et on donne un coup de pied sur les mitzvot. Ça ne se passe pas. On ne peut pas dire « C'est toi le roi, je sais que tu es le roi, mais écoute, je fais ce que je veux. » Tu décides si c'est le roi, si ce n'est pas le roi. Il faut comprendre. Mais avant qu'on va dire que c'est le roi du monde, on est être humain. On a le choix, le libre-arbit, de penser. C'est pour ça que je vous pose une question et vous devez chercher la réponse logique. Et c'est quoi la réponse logique de cette question ? On est limité, on dépend des autres. Très simple. On a un moteur. On va donner l'impulsion à ce qu'on veut faire. Après, il va y avoir des trucs et des rachats qui vont arriver. Ce n'est pas nous. Mais nous, on va donner l'impulsion. C'est nous qui choisissons l'impulsion. Rabbi Albert commence à se rapprocher de la vraie réponse. Mais le monsieur a dit quelque chose de très bon. Ce que vous avez dit, c'est la logique pure. Sans rentrer. Juste expliquer. Il a dit comme ça. Il a dit, je suis un individu. J'ai mon monde intérieur, mes pensées intérieures, tout ça. Mais je vis dans un monde qui a plein de règles qui ne dépendent pas de moi. Ça veut dire, si je suis, disons, dans une forêt tout seul. D'accord ? J'ai bien pensé à toi pendant que je suis venu aujourd'hui. Si je suis dans une forêt tout seul. Et maintenant, c'est l'hiver. Et je veux être au soleil. Je peux ? Pas le soleil, il y a la pluie. Le personne, il se dit, qu'est-ce que c'est ça ? Je vais dans le soleil, moi, c'est... Tu peux vouloir. Est-ce qu'on peut décider vraiment pour soi-même ? Une fois, j'étais avec quelqu'un en voiture qui était un peu en diapiquance. Il n'avait pas laïmouna simple, il était religieux, mais compliqué dans la tête. Je lui ai dit, fais-moi plaisir, prends-moi Ramadan. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Je lui ai dit, prends-moi, prends-moi. Je vais te montrer à Kadosh Boko dans les yeux une fois, parce que tu me casses la tête. Il m'a dit, comment tu vas montrer à Kadosh Boko ? Je lui ai dit, je vais en voir. On roule. Je lui ai dit, prends à droite. Il m'a dit, je ne peux pas. Je lui ai dit, pourquoi tu peux ? Je lui ai dit, comment à droite ? Tu ne vois pas, il y a les voitures qui bloquent. J'ai dit, tu viens de me dire à la maison, ça fait déjà trois semaines que c'est toi qui décide, non ? Alors prends à droite. Il m'a dit, mais il y a les voitures. Je lui ai dit, alors qu'il faut prendre dans la voiture, qu'est-ce qui va ? Il m'a dit, on va faire un accident. Je lui ai dit, pourquoi ? Tu lui ai dit que tu peux faire ce que tu veux. Prends à droite. Mais qui ne se voulait pas prendre à droite ? J'ai pris le volant, j'ai pris à droite. Je lui ai dit, tu vois qu'on peut prendre à droite. Il m'a dit, tu le fous, on est presque mort. Je lui ai dit, attends, on continue la route. Je lui ai dit, alors si c'est rouge, moi je veux passer. Qu'est-ce que ça veut dire c'est rouge ? Il m'a dit, Raph, calme-toi un peu. On est dans une roue. Il y a des voitures autour de nous. Il y a des personnes autour de nous. Fais attention. Je lui ai dit, tu me casses la tête. Trois semaines que c'est toi qui décide tout ce que tu fais. Je lui ai dit, regarde, on est dans ta voiture. Tu peux accélérer, tu peux freiner. Fais ce que je te dis. Je lui ai dit, tu sais que chaque instant que tu es dans la voiture, ton moir, ta cervelle, est en train de faire des calculs, vous savez de combien de milliards, pas que de centaines de millions, des milliards de données pour prendre une petite décision. Il m'a dit, quoi ? Je lui ai dit, arrête la voiture, on est dans la pleine route. Je lui ai dit, arrête la voiture. Il m'a dit, je tire moi, je m'en fous. Je lui ai dit, arrête toi. Je lui ai dit, mets les trucs. Je lui ai dit, maintenant regarde ce qui va se passer. Des voitures, il y en a qui passent, il y en a qui regardent. Je lui ai dit, regarde. Toi, tu as mis ta voiture parce que tu ne voulais plus rouler. Regarde, qu'est-ce qui se passe autour de toi ? Il y a tellement de force qui travaille autour de nous, comme dit le monsieur. On peut prendre une décision. Tu peux aller sur l'autoroute et te dire, je ne veux plus conduire. Il n'y a pas de problème, arrête ta voiture. Tu peux l'arrêter. Il y a quelqu'un qui vient 180 à l'heure derrière toi. Tu veux arrêter la voiture ? Tu ne peux pas arrêter. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Même si tu ne te sens pas bien, tu descends tout doucement. Je lui dis, pourquoi ? Tu vas gêner les autres. Parce qu'on n'est pas tous. Le vrai problème de la pensée qu'on est le créateur, et c'est pour ça qu'on se prend sur ça trop de responsabilités. Trop de responsabilités qui ne nous appartiennent vraiment pas. C'est le problème de la garde. Qu'est-ce qu'il te dit ? Pourquoi ? Parce que quand il est né avec toi, il te dit, tu fais ce que tu veux, c'est toi le roi du monde. Mais, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Même ceux qui sont très 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 riches. Une fois j'ai raconté à quelqu'un l'histoire. Un grand riche, après son frère pauvre, il a dit, on va faire un tour dans le désert. Pourquoi ? Ils marchent 5 heures dans le désert, ils ont soif. Ils arrêtent un petit bédouin. Il leur dit, maïa, 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 maïa. Le riche, il dit au bédouin, il dit, donne mon frère à boire. Genre lui, il n'a pas soif. Peut-être il boit, lui il boit, ils sont contents. Ils ont bu un litre d'eau. Ils sont contents. Le riche, il dit à un petit bédouin, combien ? Il dit, 5 chequels. Ah, 5 chequels, il n'est pas folle. Il ouvre le porte-monnaie, il fait sortir toutes les cartes. Platinion, bleu, noir, orange, américaine, européenne, chinoise. Il dit, plein de cartes. Il dit, prends la carte que tu veux. Désolée, il se t'aille de regarder comme ça. Mes oublades. Qu'est-ce que c'est ça, les cartes ? Il prend l'épée. Ouais, c'est ça. Le riche lui dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, tu manques de moi ? Je t'ai donné de l'eau, tu me donnes du plastique ? Il va l'égorger. Le pauvre. Il dit, regarde, regarde, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, mon frère. Toujours, il y a des petites pièces. Il va sortir une, deux, trois, quatre, cinq pièces. Il lui donne. Il lui dit, ah, il remet l'épée. Souha, souha, tout va bien. Les gens pensent qu'ils sont rois d'eux-mêmes. Ils ne disent pas ça. Toujours, on va arriver, c'est pour ça, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi l'émission ? C'est quoi les problèmes qu'on rencontre dans notre vie ? C'est pour qu'Akadosh Baruch Hu nous remette dans quoi ? Dans la position d'être une création et pas un créateur. Absolument. Parce que chacun, quand il est décédé le pauvre, il avait le Yomane plein. Son calendrier était plein de rendez-vous, de choses, demain il va faire ça, il a... Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pour ça que la personne, elle doit savoir. Si je suis un créateur, j'ai aussi la responsabilité de ce que je suis. Mais si je suis une création ? Non. C'est moi qui ai versé l'eau. C'est versé. Tu as mis ta main où il ne faut pas. C'est moi qui ai mis ma main. Je voulais verser l'eau. Non, alors qu'est-ce que tu me casses ? Quand on commence à vivre comme ça, on sait une chose très importante. C'est vrai qu'on doit penser. C'est vrai qu'on doit être logique. C'est vrai qu'on doit calculer nos... Mais il faut savoir une chose. Après, quand on a pensé et calculé, il faut tout laisser ouvert. Il faut être complètement décontracté. Pourquoi ? Parce qu'à Kabouchebourg, c'est lui qui le met. Et quand quelqu'un a une résistance, pendant qu'il y a de l'eau qui va très vite, il se noie à l'eau. Mais quand on est souple, l'eau va nous prendre vivre. Vous savez que quand quelqu'un rentre dans la mer, Nathaniel, il y a beaucoup de tourbillons. Dans le tourbillon, ce qui se passe, les gens rentrent dans un stress, ils commencent à taper des mains et des pieds. Parce qu'ils font une résistance, le tourbillon se renforce et il les prend. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il fait le tourbillon ? Il te jette. Dors, mais la guerre avant, elle ne te laisse pas te faire aller. Il y a le tourbillon, tu te tiches. Je vais en rire. Pourquoi tu vas mourir ? Sois calme, tout va passer. Dans la maladie, c'est la même chose. On sait que les docteurs disent que plus une personne, quand elle est malade, elle est souple et elle reçoit la maladie comme il faut, elle est heureuse, elle se calme, la maladie s'en va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile de la guérir. Quand une personne ne veut pas la maladie, et pourquoi, et pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait ? Et pourquoi Dieu me punit ? La résistance et la maladie, elles se renforcent sur la personne. Dans les affaires, c'est la même chose. Le Ram Khal dit, c'est quoi Tikva ? C'est quoi l'espoir ? L'espoir, c'est un enfant de quoi ? Du Bitachon. Qu'on a le Bitachon. On a la foi qu'a Kadosh Baruchon. C'est lui qui dirige le monde. Quand on a la foi, qu'est-ce qu'on sait ? Que demain matin, tout peut se passer. Tu comprends ? Demain matin, tout peut se passer. Mais quand on n'a pas le Bitachon et la Tikva, qu'est-ce qu'on dit ? Demain, je sais ce qui va se passer demain, ça va être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Est-ce qu'on a la pensée ouverte, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes pour recevoir les nouveautés ? Non. C'est nous qui bloquons. Après, la personne va dire, qu'est-ce que je veux dire ? Ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est toi qui n'ouvre pas. Ouvre les fenêtres. Reçois tout ce qui peut se passer. Écoute bien tout ce qui passe autour de toi. Et tu vas voir que les opportunités de l'argent, elles sont là autour de nous tous les jours. Mais la personne, quand elle est fatiguée, quand elle a l'orgueil, quand elle est désespérée, quand elle est malheureuse, quand elle est en colère, quand elle a peur, quand elle n'a pas la foi de Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle ferme tous les tricines. Elle ferme toutes les fenêtres. Et après on dit, où est le soleil ? C'est simple. Ouvre la fenêtre. Tu verras le soleil. C'est pour ça que quand le Rameskhal dit que le Nefesh, il a des inconvénients. Des inconvénients. Il veut dire comment tu t'es positionné vis-à-vis de Dieu. Si tu te positionnes vis-à-vis de Dieu, que tu es seulement une création de Dieu, c'est pas possible qu'il y a des inconvénients. Parce que le bien et le mal, c'est lui qui l'a fait. Et il n'y a pas de bien et de mal. Quand on regarde que la pêche en aille, c'est fini le bien et le mal. Pourquoi ? Ça devient tout blanc. Toute la lumière est blanche. Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On vit. On est là. On a un petit bateau. On dirige. Il nous prend là, là, là. Est-ce que le bateau au milieu de la mer, il dit au capitaine non, non, je ne veux pas marcher. Ça ne marche pas ça. Mais une personne qui a le gavé, qu'est-ce qu'elle dit ? Non. Akadobuho, non. Akadobuho, c'est la lumière. Il dit, tu ne veux pas mon fils ? Fais ce que tu veux. Comment tu veux t'arranger ? Laisse-moi manger tout seul. Va. Vous savez combien de... Quand quelqu'un rentre te parler, combien de choses on a en tête ? Qu'est-ce qu'il a, d'où il vient, comment il est, comment ses habits, comment sa pensée, comment son... Plein, plein, plein de choses. On ne fait même pas attention parce que l'inconscient, il fait tous les calculs. Et après, on décide comment parler avec lui. C'est nous qui ont décidé ? Qui ont décidé ? Ce n'est pas nous qui ont décidé. C'est qui qui a décidé ? Tous les calculs qu'on a faits, qui nous ont dit, soit souriant ou soit dur. Peut-être que tu devais être souriant. Pourquoi tu es dur avec lui ? Peut-être que c'est celui qui va t'emmener à une bonne affaire. Mais les calculs de la garde, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, regardez, il a un jeans, il a un trou dans un jeans. Il va avec des caf cafés. Ah, sûrement, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le fils d'un petit riche. Il vient acheter une petite maison, un million de chequels qu'est-ce qu'il a. Et quand tu lui dis, ah, tu veux acheter ? Oui, tu dis oui. Bon, on va, regarde. Oui, j'achète. Comment tu achètes ? Oui, j'achète, on va chez nous. Et tout d'un coup, tout se fait. Comment ça se passe ? Très vite. Mais quand tu calcules, tu dis, non, je n'ai pas, je n'ai pas. Tu n'as pas besoin maintenant ? Non, non. Ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de problème, il va chez ton voisin, il l'achète. Ça, c'est la gaaba. La gaaba, c'est que je me positionne toujours en décision. C'est moi qui décide, c'est moi qui sais, c'est moi qui influence, c'est moi le créateur de la situation. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on va perdre tout ce qui est bien à faire. Et même quand on gagne, on n'est pas content. Pourquoi on n'est pas content quand on a gagné ? Qu'est-ce qu'une personne préfère ? De gagner avec beaucoup de travail ou de recevoir un cadeau ? Une surprise. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une surprise. Les gens tous les jours remplissent le loco. Ils veulent avoir la surprise. Allez, un mignon. Il est content. Il a gagné un mignon. Mais quand il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. À la fin, il a reçu un mignon. Il s'est dit, bon, allez. Comment je le garde pour ne pas le perdre ? Alors, il dit le remprunt comme ça. Ceux qui arrivent, avant qu'on rentre encore une chose. Ceux qui arrivent à comprendre logiquement qu'on est seulement des créations, le déroulement de leur vie devient très très facile. Et la vérité est qu'en Kadosh Baruch Hu a dit, je vous ai dit beaucoup dans les cours, c'est pas possible que la vie soit dure. Quand la vie est dure, ça veut dire que nous, on n'est pas bien positionnés. La vie normale, comme tout a été écrit avant. Avant qu'on descende, tout a été écrit. Tout le chemin a été écrit. Toute la carte a été décidée. Tout est fait. Combien tu revois là ? Combien tu vas voir là ? Comment tu reçois ? Quand tu te maries ? Quand est-ce que tu as des enfants ? Les petits-enfants ? Tout est écrit. Ça veut dire qu'on rentre dans une voiture pilotée automatique. Qu'est-ce qu'il se passe que la voiture arrête d'aller dans le chemin qu'il faut ? On a pris le moment. C'est automatique ce temps-là. Le Ramchal, excusez-moi. Le Ramchal a une très belle parabole à ce sujet entre le créateur et la créature. Il a dit que le créateur pense qu'il est doté d'une réflexion positive tout le temps. Donc on parle de Nagava en l'occurrence. Alors que la logique voudrait que, du fait qu'il n'est pas doué ou doté d'une vision future... C'est pour ça que je vous dis cette question. Il y a des gens qui en parlent des années et des années. Moi je dis, arrêtez de parler beaucoup. C'est très simple. Comme on est dans un monde qui a plein de règles et plein de... Comment dire ? De lois. De lois. De lois. On est dans les lois. Une personne se dit à midi, elle se dit, Ah, maintenant je veux dormir, qu'il soit minuit du soir. Tu sais, vous, qu'est-ce que tu me parles de bêtises ? C'est pas possible. Alors les lois qui nous entourent, en effet, on est des petites créations. Que dit HaKadosh Baruch ? Dans l'un des Midrashim il dit, Petite création sympathique. Je te fais rentrer dans mon jardin magnifique. Au moins, n'habille pas. Tu viens, tu fais un tour et tu sors. Au moins, n'habille pas le jardin de Dieu. Et la chose qui est la plus dure pour comprendre qu'on est seulement une création et pas un créateur, c'est quand HaKadosh Baruch Hu va nous mettre des obstacles dans la vie qui sont contre la logique. La question, une des questions les plus profondes dans la Kabbalah, qui se trouve dans les Zohars, dans l'Ariya Kadosh, dans le Ramrah. Comment ? Tzadik vera l'homme, rachat vetop. Ça c'est une question que les gens humains n'arrivent pas à comprendre. Tzadik vera l'homme, rachat vetop ou perse. C'est pas possible. Quelqu'un de pieux qui fait tout du bien, pourquoi il reçoit des coups ? Et quelqu'un de méchant, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui donne tout ce qu'il y a ? Une grande question. Les réponses sont très très profondes et sont longues. Il y a beaucoup de luttes sur ça. Mais la réponse facile est, on ne comprend rien. Je suis seulement une création. Si je suis une création de Tzadik, et Akadosh Baruch Hu a décidé que je dois passer dans des épreuves, c'est la vie. Si je suis une création, tu vois quelqu'un de méchant, et il a du bien, tu te dis, c'est la volonté de Dieu. Je ne me mêle pas de ça. Quand on arrête d'essayer de comprendre et de se mêler, et d'influencer et de changer, maintenant il y a les... comment on s'appelle ça ? On vote, non maintenant ? Les élections. Il y a les élections. Et les gens se bagarrent, mettent des affiches, l'autre il prend, il se frappe, il s'insulte, et à la fin un jour il y aura un amour. D'accord ? Ça influence quelque chose dans la vie de quelqu'un. Bémet. Rien du tout. Pourquoi tu t'es pas là ? Pourquoi tu t'es fait des amis ? Pourquoi tu... C'est ma famille. Pourquoi ? Allemagne. Non, mais si tu dis, ok, je travaille pour un parti, et à la fin tu recevras ça et ça et ça. Ils te disent que tu es obligé d'être bénévole. Mais ton travail. Tu es bénévole, tu ne peux pas. Alors pourquoi les gens se cassent la tête avec... Et à la fin ça leur change quelque chose dans l'armement ? Rien du tout. Tu peux payer comme ça. Ils s'habillent avec la conviction qu'ils vont... De quoi ? D'être créateurs. Qu'est-ce qu'ils disent tous ? Regarde qu'est-ce qu'ils disent dans les affiches. Moi je vais faire ça. L'autre il dit moi je vais faire ça. Et l'autre il te dit moi je vais faire ça. Et à la fin ? Quand ils rentrent à l'aérea, vous savez qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des dossiers comme ça déjà signés. Qu'est-ce qu'ils peuvent ? Effacer tous les dossiers signés ? C'est pas possible. Maintenant qu'est-ce qu'il va dire ? Le maire on lui dit, il n'y a pas de problème, rentre. Ouvre ton agenda. Il ouvre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas faire ça et ça et ça. Pas de problème. Regarde, là on a un contrat avec telle compagnie 20 ans. Tu veux défaire le contrat ? 1 million check-in. Tous les jours. Il dit non je ne touche pas. L'autre on a un comme ça et comme ça. Tu veux faire descendre la ronde là ? Il n'y a pas de problème. Regarde combien de dettes tu as à l'aérea. Une semaine après il augmente la ronde. Pourquoi ? Parce que quand il est parti dans les élections, c'était un créateur. Je vais changer les choses. Mais après quand il rentre, il voit les lois, il voit les faits. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut changer quelque chose. C'est comme quelqu'un qui rentre à l'armée et dit moi je vais être un commandant, je vais changer les rôles. On ne peut plus être dur avec les soldats. Il arrive, il devient un grand officier. Bon prochain. Il regarde les soldats. C'est possible de faire un soldat quoi ? En caoutchouc, en sucre. Il doit être un guerrier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a de la pluie, il y a de la bouille. Il faut tuer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Non, non, écoute. Tu vas avoir à côté de toi un docteur et un psychologue. C'est plus des soldats. C'est... S'il vous plaît. C'est pour ça. Il faut savoir. Si je suis un créateur, j'ai la Gahava. Un jour, Akadosh Gokho va me positionner dans quoi ? Dans une épreuve qui va me montrer que je ne suis pas capable. Et les plus grandes maladies qui se déclenchent dans le corps des personnes, c'est les gens qui pensaient qu'ils sont des créateurs. Et ils ont eu une déception. Et leur corps... Quelque chose de ça. Ca c'est les maladies, la tension, le sucre. Tout ce qui est ces maladies-là, c'est à cause de ça. La personne n'avait pas de la Gahava. C'est quoi la Gahava ? Tout ce qu'il fait à Akadosh Gokho, c'est bon. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il fait ? Comme avant. C'est simple. Pourquoi les gens avant, ils vivaient bien, ils étaient plus simples ? Parce que dans la tête, c'était simple. Qu'est-ce qu'il a fait quand tu m'ouvres comme ça ? Aujourd'hui, dis-moi un peu de temps, tu es malade. J'étais... Maintenant, je me sentais pas bien. J'ai vu un docteur, il me crie, il me dit... Comment ? Tu vis comme ça ? C'est pas possible. Tu te... J'ai dit, y'a pas de problème. Je fais ce que tu me dis. Mais tu vas là-bas, fais comme ça. Je vais là-bas, je sors du docteur. Le premier docteur, je sors, la même chose. Il lui dit, moi donne-moi un traitement. Non, non, va chez le docteur. À la fin, je lui téléphonais, je lui dis, dis-moi. Pourquoi tu ne me cries pas dessus ? Pourquoi je ne me soigne pas ? Il me dit, non, tu étais chez le docteur ? Je lui dis, bon, alors ça va. Je dis, qu'est-ce que ça va ? Je me sens mal, qu'est-ce que ça va ? Maintenant ça va ? C'est là-bas. Tu es venu chez moi ou je m'occupe de toi ? Tu t'occupes de moi ? Non, il s'occupe de moi. Il faut faire la Ishtadlut. Il faut aller chez le docteur pour se soigner. Mais il faut comprendre. Le docteur, c'est rien qu'à chaleur. Si Akadogur a décidé que tu vas souffrir maintenant deux semaines, tu vas souffrir. Avec les médicaments, sans les médicaments, quand il te décidera que tu ne souffres plus, il prend l'ange qui te tient et te laisse tranquille. Peut-être même qu'avec les médicaments, tu vas souffrir un peu plus. Ça va t'activer autre chose. C'est-à-dire que tu vas souffrir en cause de la paix ? Ou pas de la paix ? C'est-à-dire que tu vas souffrir ? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que tu vas souffrir. C'est-à-dire que tu vas souffrir. Comment si j'ai les diabétes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La paix, la crainte vient de la garde. Je ne sais pas. 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 Donc, je ne sais pas. Alors, vous êtes d'accord avec moi ? Et bien. Ecoutez, j'ai compris les maladies à peu de magas, mais pas mal. Les maladies viennent seulement de la garde. Ceux qui veulent vraiment comprendre c'est quoi une maladie, dans notre corps, il y a des tuyaux d'énergie. Il y a le sang qui vient par les artères, il y a le sang qui ressort par les veines, et il y a le système nerveux. Ça, c'est tous des tuyaux qui font passer l'énergie de la vie dans notre corps. Ça, comment ça, ça marche ? Maintenant, quand une personne ne veut pas quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Elle coince. Ça veut dire je veux pas, j'accepte pas. J'accepte pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Un tuyau se bloque, le membre qui vient après le tuyau ne reçoit pas l'énergie de vie. Ça commence, la maladie est là. Très simple, c'est très très simple. Quand on travaille avec la lumière, la lumière c'est comme un grand aimant, et quand la personne rentre dans des consciences qu'il faut rentrer, elle devient très décontractée. Quand on est très décontracté, l'énergie floue, elle passe. Dès qu'elle a passé, le commencement de la guérison s'est déclenché. Mais tant qu'on tient des choses, on n'arrive pas à se guérir. Ce qu'on tient normalement, c'est qu'on ne pardonne pas quelque chose. Une des choses, quand on étudie bien le Torah Tanefesh, la science de l'âme, on voit que quand une personne, dans son cœur, retient une colère, de la haine, je ne sais pas, des choses négatives, quand il retient dans son corps, il n'est pas prêt à tout pardonner, dans les membres de notre corps, le Zohar Akadosh dit que le cœur, c'est lui qui est le roi de tous les membres, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie le sang, mais il envoie le sang avec un arrêt. Et le membre qui vient après devient malade. On a les membres intérieurs, on a les membres extérieurs. D'après les endroits dans le corps que le membre sont atteints, on peut savoir c'est quoi l'origine de la maladie spirituelle. C'est pour ça que la vraie guérison est quand la science physique et la science spirituelle sont en accord, quand ils travaillent ensemble. C'est le forum que je vous dis qu'on va faire bientôt avec les docteurs. On explique comment la lumière divine qui est aujourd'hui mesurable pénètre la personne, comment elle fait le flou intérieur de l'énergie et les docteurs expliquent comment ils reçoivent, ils captent cette énergie dans les membres et qu'est-ce qui se passe avec cette énergie. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler toujours ensemble. On ne peut pas se séparer. Quand on se sépare, c'est la galoute, c'est l'obscurité, c'est la maladie, c'est tout ce qui n'est pas. Alors il dit ici, dans les chapitres précédents, on a rappelé un peu les inconvénients du nefesh. J'ai dit encore une fois, le nefesh, ce n'est pas la nechama, le nefesh, c'est la vitalité. La vitalité. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer leur entrée ? Ils veulent nous dire si tu vas comprendre c'est quoi les règles célestes, terrestres de ta vitalité, tu pourras réparer ce que tu as besoin de réparer. Mais si tu ne connais pas les règles, comment tu vas réparer la voiture ? Quelqu'un, le moteur ne marche pas et lui, il défend une roue. Pourquoi ça sert ? Tu changes la roue dix mille fois, le moteur il marche. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit la première chose c'est que notre vitalité spirituelle je veux expliquer c'est quoi la vitalité spirituelle est dans le corps matériel. Il dit c'est la première fois que la vitalité spirituelle rencontre l'obscurité. Pourquoi ? Tant qu'on est dehors du corps, on est dans la lumière absurde. Quand on rentre dans le corps, c'est comme si on est rentré dans une grotte. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une obscurité. C'est quoi l'obscurité ? C'est le diamètre physique. Mais le diamètre physique n'est pas obscur. Si on comprend comment le diamètre physique est constitueux, dit ? Constitueux. Constitueux. Et organisé ? Function. Comment il fonctionne ? Si on comprend comment ça fonctionne et on recherche le diamètre physique, on peut se poser une grande question. Est-ce que vraiment notre corps est obscur ou bien il est éliminé ? La réponse est que notre corps sait de la lumière. Comment on sait ? Je vais vous le faire très court. Tout membre, toute cellule, toute molécule est composée de quoi ? L'atome. Tout est composé des atomes. L'atome, c'est quoi ? Il y a le grain intérieur et l'électron auto. Le grain intérieur et l'électron qui tournent très vite autour de lui. Eux, c'est quoi ? C'est de l'air. Au milieu, il y a plein d'air. L'air, c'est une lumière qui se dégage. Les couleurs, la force, ce sont des lumières qui se dégagent. La vérité est que sans le photon qui est la particule de la lumière, l'atome se détruit. Il se détruit à un niveau de détruction. Ça veut dire que l'électron arrête d'aller tellement vite et il ralentit jusqu'à ce que la tombe meurt, mais il ne meurt jamais. C'est ce qu'ils ont trouvé il y a quelques jours. Ce n'est pas du vide, mais c'est de la lumière. Dans cette lumière-là, dans la Kabbalah, on l'appelle, c'est pour ça que quand les gens comprennent ce qu'on va étudier et ce qu'on va étudier ensemble, on comprend qu'en effet la vitalité, elle rentre dans l'obscurité seulement quand moi je suis obscur. C'est quoi mon obscurité quand je ne suis pas conscient ? Quand je ne sais pas de quoi je suis composé, je me dis que je suis un corps mort. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que par exemple ils veulent perdre du poids. Ils font des régimes de là, de là, de là et ils n'arrivent pas de perdre de poids. Un jour, ils rencontrent quelqu'un qui leur explique pourquoi c'est bien de perdre de poids. Et sans rien faire, leur corps commence à diminuer le poids. Ils mangent la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans notre corps, en effet, il y a des tournantes. Ce n'est pas des tournantes ? Des programmes. Des programmes. Il y a des programmes comme dans un ordinateur. Prendre un ordinateur, dans le meilleur du monde. Mettez-lui un programme très ancien. Mais quand je suis, il ne va pas marcher. Mettez-lui un programme qui peut le faire travailler très bien. Il va aller très vite. Notre corps, c'est un ordinateur. Le programme, c'est quoi ? La lumière qu'on a spirituelle. La lumière spirituelle qu'on fait rentrer dans notre conscience, que c'est l'étude de la Torah, l'étude des sciences, l'étude de tout ce qui nous éclaire notre pensée, éclaire notre corps. Et c'est pour ça qu'une personne qui est très consciente peut s'occuper de son corps. Parce que le corps, en effet, c'est beaucoup, beaucoup de lumière. Mais il faut savoir, les ondes du cœur et les ondes du foie et les ondes des poumons et les ondes des reins, ce n'est pas les mêmes. Les ondes de cette main, ce n'est pas les ondes de cette main. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans notre corps. C'est pour ça que toujours, les sages d'avant il y a mille ans, ils étaient tous des docteurs, des scientifiques et des rabbins. Tu ne peux pas être un vrai rabbin sans que tu sois la scientifique. Tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que nous, on est le miroir de quoi ? Du monde céleste qui est quoi ? Les étoiles, au-delà des étoiles, tout ce qu'il y a. Après, on rentre dans le corps. Le corps, c'est un petit monde. C'est quoi le corps ? C'est la médecine. Si tu ne comprends pas la médecine, comment le petit monde fonctionne, comment tu vas comprendre comment Kodesh Goukou fonctionne ? Tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que le Rambam, le Rambam, le Barbaner, le Barban Brek, ils étaient tous docteurs, tous scientifiques et tous grands rabbins. Et quand eux, ils donnaient une signification quand ils donnaient une signification d'un pasouk, tu comprends tout. Mais comment tu ne comprends pas ? Bon. Alors il dit ici, il faut comprendre que la lumière vitale qu'on reçoit de Dieu et la lumière vitale du corps, ils n'ont pas le même rythme. D'accord ? Et toutes les lumières autour de nous, ce sont des ondes. Plus l'onde va aller vite, la fréquence sera vite, on aura plus de lumière, la lumière sera plus forte. Plus l'onde va lentement, on va avoir une diminution de lumière jusqu'à un moment qu'on pense que l'obscurité est obscure. Mais ce n'est pas vrai, l'obscurité c'est aussi une onde de lumière. Mais c'est une onde qui est faible et des fois elle va à l'envers aussi. Notre corps, quand il vient de la terre, il a, vis-à-vis de la vitalité divine, il est très très lent. C'est pour ça que pour l'année Chama il y a écrit que le temps de l'année Chama rentre dans le corps et sort, pour elle, 80 ans, c'est un instant. Mais regarde, pour nous, 80 ans, on se lève tous les matins, on mange, on se dit qu'est-ce qui se passe ? C'est le même raisonnement pour HM. C'est quoi ? Une génération, c'est une fraction, c'est non. C'est des décalages de quoi ? De fréquences. On est tout le temps dans des décalages de fréquences. Pourquoi Kaddosh Bokho a décalé les fréquences ? Parce qu'au début de la création, avant qu'on ait cette création qui s'appelle le Lama Ticum, je vous ai dit il y a quelques cours, il y avait le monde avant. C'était quoi le monde avant ? Kaddosh Bokho a dit je vais prendre ma lumière Kandelée, je ne vais pas diminuer la fréquence et je vais la pénétrer dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? La différence des fréquences était tellement forte que tout s'est explosé. Vous savez qu'il y a des machines aujourd'hui ? En Angleterre, par exemple, on n'a pas le droit de détruire des immeubles anciens avec des tracteurs. Ils font quoi ? Avec du... Non ? Son. Contra-son. Ils font des fréquences de son qui sont tellement fortes des vibrations qu'ils arrivent à découper un immeubles. Tic, 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 et il tombe. Ça veut dire que la fréquence elle a des puissances très fortes qu'on ne les voit pas avec les yeux. Et c'est pour ça qu'Akkadosh Bokho, qu'est-ce qu'il a fait après quand il a pris ce monde-là ? Il a dit je vais prendre la fréquence de la lumière très forte qui est blanche et je vais la faire diminuer. Comment ? Je vais faire passer par des fenêtres, par des petits trous, par des angles. Il y a dans le Esraïm, il explique comment il a fait. Il a pris une barre de lumière et elle commence à se casser, à se... briller ? Briller. Briller. Jusqu'à quand quand elle arrive dans ce monde-là qui est complètement en matériel, rien ne se casse. Bah au prochain, on est content, on peut vivre. Maintenant, quand il crée une personne, la personne, pourquoi elle a la pensée je suis créateur ou création ? Parce que des fois quand elle se met dans la vibration du corps, elle se dit je suis un créateur. Tu étais de la cendre, tu es devenu quelque chose qui bouge. Tu te dis vis-à-vis de la cendre, je prends le marteau, c'est moi qui casse la pierre. Mais quand tu te mets en position vis-à-vis de là, c'est la différence dans l'âge aussi. Tout fait les deux. Bien sûr. Mais pourquoi qu'à d'autres, on laisse 13 ans de se prendre la gare parce que sinon le corps n'aurait jamais évolué. Il ne peut pas évoluer dans la pensée qu'il n'est rien du tout. Il doit apprendre un peu de la gare 13 ans, on prépare le clé et après le clé on lui fait rentrer la fréquence de la lumière et on va au prochain tout à l'heure. C'est ça l'épreuve. Il nous donne des épreuves aussi d'après nos forces. C'est quoi une épreuve ? Vous savez ? C'est une fréquence à l'envers à votre vie. C'est ça l'épreuve. C'est quelqu'un qui vient le bras de fer. Toute ta vie tu es fort tout d'un coup quelqu'un vient ça c'est l'épreuve. Tu te dis je vais le gagner et tu ne peux pas le gagner. Et il te casse le bras. Je suis malade je ne vais pas bien. Ce n'est pas que tu es malade. Toute ta vie c'est toi qui a cassé les mains. Pourquoi maintenant je lui dis que tu es malade ? C'est l'orgueil. Comment j'ai perdu ? Je n'ai pas perdu. Il faut toujours savoir vous savez avant je faisais les arts martiaux j'avais un maître japonais et toujours il me disait il y a toujours deux plus forts que toi. Tu dis avant ? Il me disait toujours. Dieu et un homme. Toujours. C'est pour ça quand tu vas faire un comment on dit ça ? Un combat. Peut-être celui qui est devant toi c'est lui le plus fort. Et il disait toujours il était japonais il me disait et Dieu est plus fort que tous. Quand il veut te rendre malade il te met un petit microbe et il te met dans le lit sans policier sans rien sans du tout. Il te met dans le fief et tu ne bouges pas. Le plus grand avarian le plus grand voyou du monde qui pense qu'il fait peur à tout le monde un petit microbe un million d'un mètre. Vous savez c'est comme un petit microbe il rentre dedans et il le met dans le lit. Alors il dit comme ça l'adam dans le monde il dit l'homme quand il est dans ce monde positionné comment ? Quand le matériel est très fort chez lui comme la personne est très matérialiste qu'est-ce qu'il fait ? Il transforme le matériel en obscurité. Pourquoi ? Parce que dans ces midotes il est comment ? Il est très très dur. C'est moi qui décide c'est moi qui est les gens nerveux les gens avec qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent c'est moi c'est moi c'est moi qu'est-ce qu'ils font ? Ils renforcent le homin ils renforcent le matériel et ils disent plus tu renforces le matériel plus tu obscur. C'est quoi le c'est quoi l'image que je peux vous donner ? Quand quelqu'un il a une fenêtre ouverte il y a la lumière qui rentre et après qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme il ferme il ferme il ferme il ferme il ferme un jour il a bien fermé la fenêtre mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus de lumière le corps c'est plein de troubles on est plein 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 de troubles quand tu as peur tu te stresses quand tu te stresses tu fermes la lumière passe pas quand tu es sou tout passe même les épreuves quand tu es en colère tu fermes quand tu as peur tu fermes quand tu as la gava tu fermes le max c'est quoi ? c'est moi qui décide ça veut dire que je suis Dieu il dit plus tu es dure plus tu es dure plus tu renforces le matériel plus tu es obscur plus ton âme la pauvre dedans cette personne là qui se renforce c'est moi qui décide les perfectionnistes ça va être comme ça et comme ça et comme ça il a décidé que ça ne va pas être comme ça qu'est-ce que tu t'en fasses ? mais qu'est-ce qu'il fait ? il n'arrive pas à recevoir la lumière de quoi ? de profiter de ce qu'il voulait faire quelqu'un dit je vais faire un yomulevet à ma femme il invite tout le monde 25 ans de mariage c'est beau mais sa femme elle est végétarienne 25 ans végétarienne qu'est-ce qu'il fait ? il appelle ses soeurs ses cousines et le gaucho pourquoi tout le monde lui dit c'est bien c'est le plus cher il est content il fait tout à la perfection ils arrivent elle est là on lui ouvre et tout le monde mais au lieu qu'elle reçoit plein de fruits ils emmènent un petit mouton à l'aise devant eux il brûle le mouton elle est très contente ne le mette lui au lieu du mouton pense prends-le dans un jardin tu lui dis on va manger les légumes tu es 25 ans mariée avec elle tu n'as pas encore à l'affaire dans la peur il y a l'instinct comment on contrôle l'instinct ? je vais vous dire c'est quoi l'instinct ? l'instinct c'est la gava aussi je vous explique l'instinct c'est le raisonnement de survivre d'accord ? l'instinct c'est le raisonnement de survivre quand est-ce qu'on veut on commence à appliquer l'instinct ? quand on a peur de mourir on a peur de ? de mourir quand on a peur de mourir on réagit d'accord ? quand on réagit qu'est-ce qu'on fait ? on bloque d'accord ? les gens qui ont étudié les arts martiaux dans les arts martiaux il y a une évolution spirituelle, matérielle comme la naissance d'une personne pourquoi ? un bébé quand il va au jardin d'enfant et quelqu'un lui prend quelque chose qu'est-ce qu'il fait ? il crie il crie et le tape même il peut prendre un marteau le mettre sur la tête il va signer l'autre il s'en fout d'accord ? quand on grandit un peu quelqu'un nous embête qu'est-ce qu'on fait ? on pense on va lui dire on va pas lui dire on a la réflexion où ? dans la parole après on a la réflexion dans le cœur d'accord ? on arrête de réagir avec le corps on réagit avec les pensées d'accord ? dans les arts martiaux c'est la même chose quand on rentre dans le réflexe le réflexe il faut savoir quand on est très jeune dans les arts martiaux qu'est-ce qu'on fait ? quelqu'un vient te donner un goût tout de suite qu'est-ce que tu fais ? tu vas t'arriver mais quand tu grandis quand quelqu'un s'approche de toi tu te positionnes déjà qui te donnent un pain et ça est écrit dans la Torah c'est qui le vrai guibor ? quand il est plus fort de ses instincts c'est qui qui est plus fort que lui a offert sonné l'œil quand quelqu'un il vient avec la colère vers toi avant qu'il t'atteigne tu dois le transformer en quelqu'un qui t'aime comment tu fais ça ? quand tu t'étales quand tu ne te fais rien du tout bitoul c'est quoi le bitoul ? le bitoul c'est pas obligé qu'il t'écrase non c'est quand il ressent qu'il n'aura aucune il te n'a pas d'outre il n'aura aucune comment dire résistance de toi comment tu fais ça ? tu rentres toi-même intérieurement dans la position de rien tu te dis à quoi toi ? j'ai rien contre toi et si vous voyez les masters des arts martiaux ils ont 80 ans en 90 ans quand ils font un combat qu'est-ce qu'ils font ? ils tournent un autour de l'autre qu'est-ce qu'ils regardent ? ils regardent les champs d'énergie mais quand celui qui est dedans il a perdu très simple celui qui a été entouré c'est lui qui a perdu c'est très 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 simple ils ne se touchent pas et même s'il y a beaucoup de gens qui vont faire avec la guerre qu'est-ce qu'ils font ? ils touchent à peine c'est tout du vent pourquoi ? parce qu'ils comprennent que la force dans la main elle est minuscule quand on la prend par rapport à quoi ? à la force de l'énergie de la pensée ou de l'amour ou de la vie alors c'est pour ça l'instinct que tu parles c'est un instinct animal c'est l'instinct de la vie de vouloir vivre on va vivre tant qu'il veut qu'on vit on va vivre il ne faut pas avoir peur il y a beaucoup de gens grâce à l'homme ils ont essayé de se suicider ils sont restés en vie et il y a des gens qui voulaient vivre jusqu'à 120 ans un accident de voiture ils sont partis alors la vie tu sais c'est celui qui veut résister comme ça avec la vie c'est pas bien c'est prendre un volant de quelque chose qui pèse une tonne et essayer de contrôler tu ne peux pas à la fin ils te renversent et les instincts plus tu es conscient moins tu fonctionnes avec des instincts par exemple quand quelqu'un vient te voir tu ne sais pas qui il est leur mais tu te dis la plupart des gens se disent c'est quoi mon intérêt dans cette rencontre celui qui est dans la position lumière il n'y a aucun intérêt ce qui va se passer c'est ce qui va se passer quand tu rencontres quelqu'un qui n'a aucun intérêt avec toi comment va être la discussion plus lumière ou moins lumière beaucoup plus lumière parce qu'il n'y a aucune résistance devant toi mais quand tu rencontres quelqu'un avec un intérêt tu rencontres premièrement ici une résistance c'est quoi la résistance je veux pénétrer ta poche pour faire sortir un sang chiquette maintenant ça c'est la pensée de la personne elle est là tu t'approches de lui tout de suite tu mets la main dans la poche tu gardes d'où tu sais l'instinct animal te dit protège-toi et le message spirituel que l'autre a envoyé tu le captes ça prend du temps de comprendre d'entendre ce que la personne t'envoie comme message spirituel c'est pour ça il y a beaucoup à Nathalia qui travaillent dans le phoning dans le phoning il y a quelqu'un qui est à une longue distance tu ne sais même pas comment il est mais tu ne sais rien du tout mais quand tu parles avec lui si tu vas réussir à vendre tu ne vas pas réussir à vendre c'est ta position si tu te positionnes comme il faut tu vas vendre si tu ne te positionnes pas comme il faut tu ne vas pas vendre c'est quoi la position est-ce que je crois en ce que je vends ou je ne crois pas à ce que je vends si j'ai pensé ici que je vends de l'air c'est très dur j'attends quelqu'un qui est vraiment bête au téléphone mais si je sais que je vends quelque chose qui est important je le vends alors l'instinct il faut aussi comprendre comment il marche l'instinct quand est-ce qu'il marche d'accord si quelqu'un s'approche de toi et tu es complètement calme même s'il te donne un coup tu tournes avec lui qu'est-ce qu'il va se passer rien du tout mais si tu as l'instinct de faire attention peut-être il peut te dire seulement shalom et tu ne lui casques pas qu'est-ce que tu vas faire après yale si tu vas dire sliha c'est pour ça en Israël je vais vous donner un bon conseil un bon conseil dans la route et dans la rue en Israël quelqu'un te klaxonne te crie sliha dit toujours pardon pourquoi ? parce qu'ici malheureusement ils sont tous des guerriers volaï ils pensent qu'ils sont venus du Liban à Tel Aviv comme ça quelque chose de bouche tout de suite les mitraillers il y a toujours un balagam c'est pour ça tu ne sais pas c'est qui qui va te taper à la fenêtre alors sliha mais c'est lui qui t'a un tas de sauté sliha allez envoie-toi ceux qui ils insistent il y a beaucoup de gens malheureusement à Tel Aviv il y a eu quelques années c'était affreux il y a quelqu'un qui a je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait il a mis sa voiture l'autre il a klaxonné je n'ai rien compris il a pris une place il a pris je ne sais pas quoi l'autre il a décidé que c'est sa place il y avait deux enfants dans la voiture un il est sorti pourquoi tu as dit ça l'autre c'était un soldat il a regardé le jeune il a dit je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi il a poignardé devant ses enfants c'est un arabe laisse-le c'est ta place t'as des enfants dans ta voiture maintenant c'est le moment d'être héros ça c'est la dame alors tout le temps en Israël surtout parce qu'ici ces bléens apparemment ils sont très chauds il y a le soleil il y a la bière tout ce qu'il faut c'est le reste oui c'est comme ça il y a la bière c'est qu'il y a l'autre c'est le reste tu dois comprendre que tu n'es pas dans une bonne position. Ça c'est le premier mot, parce qu'à Kodesh Boukhon, on ne voit pas de l'agression pour rien. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est, si tu n'as pas réussi à faire le travail intérieur vite, et malheureusement, avant de te donner un stéréal, tu as poussé, tu t'en vas. Pourquoi on ne s'en va pas ? Parce qu'on a le câble. On n'arrive pas. Vous savez, ici il y a eu une conférence. Il y a quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a fait, il lui a dit un mot ou un autre. C'est une balagane d'écrits. J'ai pris la personne, je lui ai dit, écoute, ça suffit. Non, je peux lui montrer comment il m'a dit. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as ? J'ai mes enfants, et bien, balagane de chalet. Et l'autre, il était assis, il a dit, bon, c'est fini. Excuse-moi. Non, c'est quoi ça ? C'est 120 kilos de balagane, de gavre. On peut le calmer celui-là ? Alors, qu'est-ce que je lui ai dit ? C'est moi le propriétaire, sort d'eau. Ah, tu me faxes devant tout le monde. Je lui ai dit, tu veux commencer à le prendre aussi. Sors dehors, calme-toi, qu'est-ce que c'est ces histoires ? Pourquoi tu cries ? Il est revenu, il a pris une chaise, il va frapper l'autre. Et l'autre, il était bien, tu sais, il s'est tué, il n'a pas bougé, enfin, ça s'est calmé. Imagine-toi, l'autre lui répond la même chose. Tout le monde est à l'hôpital. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il a poussé. Quand il a passé, il n'est pas parti comme ça, il est parti comme ça. C'est ch'tu. C'est bien, c'est ch'tu. Pourquoi ? Après tu souffres, après tu es à l'hôpital. Malheureusement, quelque chose de grave peut se passer. Pourquoi ? Pour une parole de travers. Je sais qu'elle se liera. Laisse ta tête. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'autre qui va se prendre. On ne peut pas dire qu'une situation comme ça, puisqu'on n'est pas créateur, on est créé. Alors, peut-être qu'elle a été créée, cette situation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout est marqué. Tout est créé pour nous, mais comment on va réagir ? Le Zohar dit, si tu réagis tout de suite, tu as fini le Nisayon, tu as l'hôpital. Mais si tu réagis avec la gavane, le Nisayon il s'impose bien. Tu sais, Nisayon, des fois, ça va très très loin. Si j'ai bien compris, donc on est là dans un chemin, il y a à droite, il y a à gauche. On a bien réagi, on va aller dans le bon chemin de gauche. Et on a mal réagi. Le droit, oui. On va aller dans le bon chemin de droite. Et on a mal réagi, on va aller dans le chemin de gauche qui va continuer dans le Sirsouk. C'est très simple. C'est un peu ça ? Très simple. C'est un jeu d'ordinateur. Tant que tu fais les choses bien comme il faut, tant que tu reçois les bonus, tout va bien, tu passes, tu passes, tu reviens. Tu commences à faire les choses pas comme il faut, il vient des petits, il te fusille, il te casse la tête, il te fout comme ça, les démontes, plein de bagagnes, tu es comme ça. Très simple, c'est simple, la vie est simple. C'est toi qui décides. Comment je décide si je suis seulement une création ? Là, rentre le libre arbitre. Le libre arbitre est, quand quelqu'un veut vraiment bien étudier la science de l'art, et pas vivre dans la gareva toute la journée, le libre arbitre est seulement dans une chose. Le Zohar Kadosh dit à la fin du Zohar Parajat HaAzim. Il dit le libre arbitre est comment je réagis intérieurement. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? C'est la seule chose qu'on a le droit de faire. Est-ce que je me ressens vexé, je ne sais pas quoi, les gens me disent « Ah, ma femme, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? » « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » « Et pourquoi tu ne te rappelles pas qu'elle t'a dit qu'elle t'aime ? » Ça, tu te rappelles toute ta vie, mais quand elle t'a dit cent mille fois qu'elle t'aime, tu ne te rappelles pas ? C'est la gareva, ça. Elle m'a vexé une fois. Alors, alors, toi, combien de fois tu l'as vexé ? Tous les soirs, il faut tout nettoyer. Tous les soirs, il faut dormir, nettoyer. Je pardonne tout le monde. J'aime tout le monde. Tout va bien. Laissez-moi tranquille. Il te fait du matin. Il te fait le voisin, il t'énerve. Laissez-le, t'énerve. Alors, tu peux gagner ton voisin. Maintenant, Kadosh Bokhu lui a mis dans la tête une tornade qu'il doit tout faire. Mais c'est un autre. Tu peux le gagner. Un jour, ça sera la poubelle. L'autre jour, il va faire de la musique. Le troisième jour, il va emmener des enfants. Le quatrième jour, il va casser la porte. Toujours, il y aura des trucs. Jusqu'au jour que tu te dis « À quoi on le trouve ? » Je t'aime. Pourquoi la poubelle est dans ta porte ? Dans ma porte. Et c'est moi qui vais descendre ta poubelle. Faites une fois comme ça. C'est fini. Le n'essayant, on y part. J'avais un élève à Jérusalem la semaine dernière. J'aurais parlé de Médote et tout ça. Il me dit « Moi, 35 ans, ma femme, elle m'insulte. » Je lui dis « Ah bon ? Et qu'est-ce que tu fais ? » Il dit « Non, maman, je me tais. Mais des fois, je m'explose. » Je lui dis « Alors, qu'est-ce que tu veux ? » « Vous faites la guerre entre vous. » Il me dit « Mais pourquoi elle fait ça ? » Je lui dis « Je vais te donner un bon conseil. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas. Moi, je l'ai fait et ça marche. » Il me dit « Quoi ? » Je lui dis « La prochaine fois qu'elle commence à s'énerver, tu t'attales par terre. » Il me dit « Quoi ? » Je lui dis « Tu le mets par terre. » Il y a par terre. « Oh ! » « À ses pieds. » Et tu lui dis « Sleikhah. » Il me dit « Moi ? » « Peut-être elle, sur mes par terre. » Je lui dis « C'est ça, l'étude de la Kabbalah ? » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « C'est ça, un Talmit Raham ? » « Toute l'étude de la Kabbalah ? » « Pour qu'on va dans les Midot d'un Tzadik ? » « Ah, si tu n'as pas les Midot d'un Tzadik, alors quel Talmit Raham ? » « Rien du tout. » « C'est de la Kabbalah tout ça. » « Mais tu es sûr ? » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Une fois, j'étais avec eux. Je leur ai donné un cours comme ça, bien de Midot. Ils sont sortis et ils m'ont dit « On n'a rien compris. Explique-nous, c'est quoi le Bitoul ? » On était dans la rue comme ça. Je leur dis « Quel problème ? » J'ai enlevé le chapeau. Je me suis attiré par terre. « Raham, lève-toi ! » Je leur dis « Pourquoi ? » « Ça, de la cendre. » « Le parterre de la cendre, qu'est-ce que vous êtes ? » « Mais quel était le problème ? » Je me suis levé après. Aucun s'est allé par terre. Je leur dis « Pourquoi vous n'êtes allé pas ? » « Voilà, je suis par terre. » « Mettez-vous par terre aussi. » « Non, il y a des gens qui nous regardent. » « Ça ne se fait pas. » « J'ai mon chapeau. » « J'ai mon... » C'est pour ça que ceux qui veulent étudier la Kabbalah, moi je dis qu'on peut enseigner la Kabbalah à qui qui veut. La Kabbalah, les choses secrètes, on n'enseigne pas. Mais les choses comme ça, tout le monde doit savoir. La Kabbalah, c'est quoi ? C'est un niveau de conscience pour vivre bien. C'est pas... Les gens pensent « Ah, mais Kubali, maintenant, il tourne les yeux, et hop, il monte en haut. Personne monte en haut, personne ne tourne les yeux. Il faut arrêter de vivre dans les nuages. C'est des fantasmes, ça ? Il vient, tu viens, je suis là. « On me dit que tu... » « Allez, midote au vote. » Il y a dans les livres écrit « D'Allah, tu veux te coller un vape ? » Vous savez ce qu'il y a écrit qu'il faut faire ? « Tu veux te choisir un vape ? » « Qu'est-ce que tu dois faire ? » Il est écrit que tu dois vivre avec lui dans sa maison et voir comment il se comporte avec sa famille. Tu vois comment il se comporte ? S'il a des midotes, il peut être ton rap. S'il n'a pas de midotes, dans sa maison, Tu n'approches pas. Pourquoi ? Parce que si avec sa famille, il ne sait pas se comporter. Comment avec toi ? Qu'est-ce qu'il va te donner ? Le D, A, des âmes de... Ce n'est pas pour nous, ça. C'est pour ça que l'essentiel de l'étude de la Kabbalah, comme vous voyez dans le Ram Khal, vous allez voir, après on va lire, on va étudier un livre du Yari. C'est toute la même chose tout le temps. À la fin, on arrive à un bitoul et à midote au vote. Quand une personne est dans le bitoul, dans le midote au vote, or, d'après ce qu'il écrit ici, le Ram Khal, la vitalité, le nefesh n'est plus dans l'obscurité. Et nous, pourquoi on ne vit pas bien ? Parce qu'on vit dans... On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, comment ça s'appelle ça ? On ne voit pas le futur. Non, pas seulement le futur. On vit tout le temps dans l'obscurité. Ça veut dire qu'on a tout le temps peur. C'est ça. Tout le temps, on ne sait pas où on marche. On a vu bien. On a vu la vue. On est comme des aveugles. Mais imaginez-vous que tout d'un coup, il y a la lumière qui éclaire la personne. Quand elle marche, elle sait où elle marche. Comment elle vit cette personne ? Beaucoup mieux. C'est pour ça que les midotes, les midotes, le comportement d'une personne, c'est ça qui éclaire l'intelligence. Pourquoi ? Parce que le comportement, il est dans le membre essentiel qui s'appelle le cœur. Quand tu travailles et tu nettoies bien ton cœur, toute l'énergie passe. Tout est illuminé. Ce n'est pas la même chose qu'une personne qui vient manger dans un très beau restaurant, obscur complètement. Elle ne peut pas manger parce qu'elle ne voit rien du tout. Elle ne peut même pas prendre la fourchette. Ou une personne qui rentre dans un petit restaurant de voisinage, mais éclairé. Tu peux choisir, tu peux manger, tu peux faire ce que tu veux. L'étude de la Kabbalah, c'est quoi ? Or, c'est l'étude de la lumière. Faire pénétrer la lumière dans notre vie d'une façon qui nous éclaire notre chemin. C'est pour ça que David damelech a dit qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ouvre-moi les yeux et je pourrai voir combien ton monde est magnifique. Ta Torah est magnifique. Comme il est écrit dans un autre endroit. T'as un monde qui tome Hachem. Le prophète dit, goûte et vois qu'Akadosh Baruch Hu est de bonté. Mais si une personne, il est aveugle et il est fermé partout, comment il va voir ? Et plus que ça, je vais vous dire, Akkadosh Baruch Hu, on a étudié ça le Naam Elimelech sur cette parasha qui dit à Ramabin, il pose une question, pourquoi les trois ? Alors il y a beaucoup de réponses, mais le Naam Elimelech explique des choses magnifiques. Il dit Akkadosh Baruch Hu a la patience. Pourquoi ? Le pays, c'est quoi ? Le pays, c'est quoi ? Le corps. Akkadosh Baruch Hu dit, prends ton temps. Prends ton temps. Évolue dans ton corps. C'est pour ça que 13 ans, Akkadosh Baruch Hu ne demande rien de la personne. Aucune mise en place. Pourquoi ? Akkadosh Baruch Hu dit, je sais que tu dois mettre en place ton corps physique. Alors prends de la patience de mettre en place ton corps physique. Une personne n'a pas encore réussi à mettre en place son corps physique, ses envies physiques, elle a 30 ans. Vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu lui dit qu'est-ce qui se passe ? Non. C'est Akkadosh Baruch Hu l'a cru. Il sait que celui-là, il va arriver à 12 ans à une bonne connaissance et celui-là, ça va lui prendre 40 ans. à 40 ans à Maharetz. Qu'est-ce qu'il y a ? Akkadosh Baruch Hu n'a pas attendu mais en patience. Après il dit c'est quoi ? Les midotes. Les midotes qu'on a, les caractères qu'on énerve. Non, le caractère. Midote, le caractère. Il dit le Naam Elimelech. Après que tu aies confort dans ton corps et dans quoi ? Dans ton matériel. Vous savez qu'une personne, Hasboshalom, il n'est pas confort dans son matériel. Est-ce qu'on peut lui dire de faire un tikkuni ? On peut lui dire maintenant je ne pense effet yéhoudim. Il pense à la banque, il pense à ses problèmes, il est au chômage, le pauvre, qu'est-ce que tu veux chez lui ? Laisse-le, bénis-le qu'il réussisse à accomplir quoi ? Le matériel. Après il y a l'évidote. Il dit quand la personne, elle est bien dans le matériel, elle se pose des questions. Comment je parle ? Comment je me comporte ? Le comportement. Regardez les gens qui sont à un certain niveau d'argent, ils ont un certain comportement. Je ne parle de majorité. Avant quand ils avaient 20 ans, ils n'étaient pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'à un certain niveau, tu rencontres des gens dans un certain niveau. C'est pour ça que quand on va par exemple dans les pays et tu travailles avec des gouvernements, il y a toujours les belles voitures et les beaux salons, tout ça. Pourquoi ? Parce que la personne doit être confortable, confort. Quand une personne prend une décision de 1 milliard de dollars, elle ne peut pas penser à la banque de 10 000 shekels, découvert, marrant. Elle doit être dans des inconforts. Et il dit après que tu es dans le confort de tes midotes, que tu es chaleine, que tu es complet dans tes midotes. Ça veut dire quoi ? Même si tu as des bonnes midotes et des mauvaises midotes, sache que tu es seulement une création. A Kadosh Baruch où tu as donné tous les outils, accepte-les. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de dire non ça c'est pas bien, c'est pas bien. S'il n'arrête pas de bien. Chaque fois qu'il va faire un pas vers le bien, il va aller en avion. Non. C'est vrai qu'on a du côté gauche des mauvaises midotes, du côté droite on a des bonnes midotes. Il utilise les outils comme il faut. Il dit seulement après qu'une personne le nom et le même est complète dans son physique, dans son matériel et dans ses midotes, dans son comportement, elle dit d'accord, je sais que je suis énervé. Moi je suis énervé. C'est comme ça. A Kadosh Baruch m'a créé énervé. Je peux effacer ça ? Oui. Effacer ? Non, corriger. Je peux adoucir. Adoucir. Corriger. Corriger. Adoucir, pas corriger. Adoucir. L'antique. Je peux prendre ma colère et tout doucement mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau. Est-ce que je serai pas du tout coloré un jour ? Non. C'est pas possible. Je suis né avec une main. Elle va changer ? Non, c'est maintenant que je suis reçu. Quelqu'un, il est avant. Il va mourir généreux ? Non. Mais qu'est-ce qu'on lui dit ? Dans ce guilgoul, dans ce guilgoul, tu es venu avec l'avarisme ou avec la colère. Qu'est-ce que tu dois faire ? Adoucir. Qu'est-ce qu'elle dit l'Allaha pour l'Allaha ? Elle dit, l'Allaha, il a écrit dans l'Allaha qu'il préfère une fois par mois donner mille shekels que personne ne l'embête tous les jours. Parce que c'est dur pour lui. Là, l'Allaha, il dit comme ça. Prends 10 shekels, fais des pièces de diagourot, diagourot, et tous les jours donne une pièce de diagourot. Il va adoucir. Maintenant, il peut arrêter d'être avare. Avant, c'est un état d'esprit que ceux qui ne sont pas avares ne peuvent pas comprendre. Mais ceux qui sont avares, ils disent, c'est comme ça. Il dit seulement après quand tu es heureux dans ton comportement et heureux dans ton physique, il dit, tu peux retourner à la Nechama, tu peux retourner vers Akkadosh Bar. Mais tant que tu n'es pas bien dans ta vie, dans ton existence, qu'est-ce que tu veux de la personne ? Moi, je dis aux gens, vous faites un séminaire, ah, je me le chabat. Quel je me le chabat ? Il n'a pas de la Parnassah, où je me le chabat ? De qui ? Et quel on est ? Chabat, c'est on est. Chabat, c'est un plaisir. Une personne, elle n'a pas de quoi faire chabat. Elle a un plaisir. Pourquoi tu la fais rentrer dans ça ? De karat à la chabat, on est. Laisse-la tranquille. Si tu veux faire des efforts pour elle, il n'y a pas de problème. Donne-lui de l'argent. Quel est le lendemain de Chabat ? Non, qu'il a travaillé. Alors, c'est quoi ton séminaire ? Mets les philings. Une personne, il a dans sa tête plein de filles, plein de saletés, de je ne sais pas quoi dans sa tête. Mets les philings tous les matins. Il y a écrit dans les livres, ça crie que quand une personne met les philings et elle pense des mauvaises pensées et que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne voulait pas. Laisse les philings, calme-toi, tout va bien. Un jour, il va se calmer. À 30 ans, le hétéra se calme un peu et il y en a un, ça va reprendre 50 ans. Laisse les personnes. Il faut savoir comment on travaille avec la science de l'âme. On ne peut pas prendre une personne qui a été créée par Akkadosh Baruro avec des caractères et avec des comportements et lui dire non, change. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Évoluer dans la conscience. Évoluer dans le comportement. Évoluer dans l'amour propre. Après, quand tu décides de faire Shabbat, c'est la vie. Ce n'est pas comme les gens disent, ils vont chez l'orat et tu sais quoi ? Fais deux Shabbats et ça va. C'est ça. Tu es à la banque des Shabbats, tu peux vendre. C'est incroyable. Tu sais quoi ? Mets trois jours les philings et ça suffit. Tu n'as pas la main d'un juif ? Pourquoi trois jours les philings ? Pourquoi toute la vie ? Non, ce n'est pas la peine toute la vie. Il ne peut pas. S'il ne peut pas, attends qu'il peut. Parce qu'après, quand la personne ne parle pas les philings, ce n'est plus Shabbat. Et ça, le Kato Koukou a parlé avec le Navi. Le Navi lui a dit il y a Shabbat et il y a les idées. Laisse les enfants d'Israël ignorants et qu'ils ne commencent pas à être pas ignorants. Ils savent ce qu'il faut faire mais maintenant ils ne font pas. Ce n'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'avant qu'on rentre dans les mitzvot, comme vous me connaissez, moi je ne parle jamais des mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'avant de faire entrer une personne dans l'action, il faut, vous savez, prendre une voiture pour aller faire un tour de France. Il faut bien préparer la voiture avec des bons pneus, avec des bons moteurs, tout faire clarant. Les gens disent non, non, avec un pneu pas bien et avec le pneu de réserve qui est troué et avec un moteur qui marche comme ça. Allez, on va sortir, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe. Sauf moi, c'est marcher à batterie là. Qu'est-ce que tu fais ? Prépare le véhicule. Tu ne pourras prendre pas le tour de la France, le tour de l'Europe si tu veux. Et préparer le véhicule, c'est préparer ça. C'est quoi ça ? La vitalité spirituelle avec la vitalité matérielle, c'est ce qui compose le début de la vie. Quand là on est bien, après tu peux faire rentrer l'art, l'esprit, tout ce que tu veux. Et enfin, c'est mieux, c'est qu'on kaltaï. . . . Y'a qu'il t'oha ve'a dit.